bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir fonction affine par intervalle comme première séance du chapitre étude de fonction on va commencer par cette définition une fonction définition qui s'écrit sous la forme de plus qu'une expression de fonction affine sur des intervalles de R est dite fonction affine par intervalle c'est à dire comme son nom l'indique il s'agit bien d'une fonction qui est définie sur la réunion d'intervalle de R et sur chacun de ces intervalles il s'agit bien de l'expression d'une fonction affine et par suite on va nommer ce genre de fonction fonction affine par intervalle ok on va voir cet exemple et on va représenter la courbe de cette fonction qui est affine par intervalle ok qu'est-ce qu'on a comme exemple il nous donne la fonction f définie sur R par f de x égale à la valeur absolue de 2x moins 4 moins la valeur absolue de x la première question elle a dit exprimé f de x sans le symbole de la valeur absolue c'est à dire écrire f de x sans les deux barres du valeur absolue ce n'est pas difficile du tout il suffit d'écrire et pardon il suffit de savoir la valeur absolue de x quand est-ce qu'il s'annule quand est-ce qu'il est positif quand est-ce qu'il est négatif et la même chose la valeur absolue de 2x moins 4 ici pour se débarrasser de deux barres il suffit de voir quand est-ce que le 2x moins 4 s'annule quand est-ce que cette quantité de 2x moins 4 est positive et quand est-ce qu'elle est négative on va résumer tout ça dans un tableau qui nous donne l'expression de f de x sont les deux barres du valeur absolue ok et ensuite on va déduire que sur chacun de ces intervalles il s'agit bien d'une fonction affine et vers la fin on va tracer la courbe représentative de f dans un repère ok voyons la rédaction on a f de x est sous cette forme la valeur absolue de 2x moins 4 moins la valeur absolue de 2x ok voyons ce tableau qui nous donne vers la fin l'expression de f de x sur chacun des intervalles moins l'infini 0 0 2 et 2 plus l'infini d'où vient le 0 et le 2 ici ce n'est pas difficile la valeur absolue de x quand est-ce qu'elle s'annule ? s'annule pour x égale à 0 ok donc ici pour x égale à 0 la valeur absolue de x est égale à 0 ok lorsque x est supérieure à 0 donc x est positif donc la valeur absolue de x est égale à x donc sur l'intervalle 0 plus l'infini la valeur absolue de x est égale à x et sur l'intervalle moins l'infini 0 x est négative donc la valeur absolue de x est égale à moins x ok comme ça on a bien écrit la valeur absolue de x sont les deux barres du valeur absolue la même chose on va faire ça pour cette expression la valeur absolue de 2x moins 4 la quantité 2x moins 4 quand est-ce qu'elle s'annule ? pour x égale à 2 donc pour x égale à 2 2x moins 4 est égale à 0 et par la suite la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à 0 ok le 2x moins 4 c'est déjà connu comme un trinome du second degré donc signe de a qui est 2 à droite du 0 donc c'est l'intervalle 2 plus l'infini la quantité 2x moins 4 est positive donc la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à 2x moins 4 car sur cet intervalle 2 plus l'infini 2x moins 4 est positive ok et sur l'intervalle moins l'infini 2 2x moins 4 est une quantité qui est négative donc la valeur absolue de 2x moins 4 n'est autre que l'opposé de cette quantité c'est à dire moins 2x plus 4 moins 2x plus 4 moins 2x plus 4 sur ces deux intervalles en grosso modo c'est l'intervalle moins l'infini 2 2x moins 4 ici est négative donc la valeur absolue de cette quantité est égale à l'opposé du 2x moins 4 et comme ça on a bien écrit la quantité la valeur absolue de 2x moins 4 sont les deux barres maintenant il suffit de faire la différence f de x égale à la valeur absolue de 2x moins 4 moins la valeur absolue de 2x donc sur cet intervalle 2 plus l'infini 2x moins 4 moins x est égale à x moins 4 si l'intervalle 0,2 moins 2x plus 4 moins x est égale à moins 3x plus 4 si l'intervalle moins l'infini 0 f de x n'est autre que moins 2x plus 4 moins x donc égale à moins x plus 4 donc on a bien maintenant l'expression de f de x sur les trois intervalles moins l'infini 0, 0,2, 2 plus l'infini on a trois expressions qui sont différentes et toutes ces expressions sont bien des expressions qui caractérisent bien une fonction affine donc de là on peut déduire que notre fonction f est bien une fonction affine par intervalle elle est affine c'est l'intervalle moins l'infini 0 aussi elle est affine c'est l'intervalle 0,2 aussi affine c'est l'intervalle 2 plus l'infini et pour cette raison on a dit qu'on a bien une fonction affine par intervalle ok ? donc on peut écrire maintenant f de x sans les symboles des valeurs absolues de x sous cette forme f de x égale à moins x plus 4 c'est l'intervalle moins l'infini 0 moins 3x plus 4 c'est l'intervalle 0,2 et x moins 4 c'est l'intervalle 2 plus l'infini ok ? donc maintenant il ne reste qu'à tracer la courbe représentative donc il s'agit ici d'une demi-droite c'est l'intervalle moins l'infini 0 et aussi c'est l'intervalle 2 plus l'infini il s'agit d'une demi-droite et c'est l'intervalle 0,2 on a notre segment de droite ok ? pour tracer une demi-droite ou un segment de droite il suffit de placer deux points et ensuite on va relier ces deux points il vaut mieux vu que ici 0 appartient à ces deux intervalles donc on va prendre ici le point d'abscisse 0 ok ? et la même chose ici on va prendre le point d'abscisse 2 ok ? donc clairement pour tracer le segment ici c'est l'intervalle 0,2 on va prendre ces deux points d'abscisse 0 et d'abscisse 2 donc on va placer ces deux points sur cet intervalle pour x égale à 0 on a y égale à 4 donc le point d'abscisse 0,4 est un point du segment souhaité et la même chose pour x égale à 2 on a ici y égale à moins 6 plus 4 égale à moins 2 donc on a bien les deux points d'abscisse respectivement 0 et 2 et d'ordonnées respectivement ici 4 moins 2 donc on a bien ces deux points sur notre segment souhaité voyons les deux points le point A d'abscisse 0 et d'ordonnées 4 et le point C ici d'abscisse 2 et d'ordonnées moins 2 donc ces deux points A et C ce sont les deux points d'extrémité ou les deux points extrêmes de notre segment en question donc il s'agit bien d'une fonction à fil c'est l'intervalle 0,2 il s'agit bien d'une tranche de droite qu'il s'agit bien d'un segment de droite ok comment on va maintenant construire cette demi-droite on a bien le point A ici d'abscisse 0,4 aussi est un point de la demi-droite car pour la simple raison 0 aussi appartient à l'intervalle moins l'infini 0 donc on va prendre ici notre même point d'abscisse 0 et d'ordonnées 4 il suffit maintenant de placer un autre point B et ensuite on va relier ces deux points A et B pour construire la demi-droite comme la même tranche de notre courbe c'est l'intervalle moins l'infini 0 voyons pour x égale à moins 4 on a bien y est égal à 8 bien évidemment on va exploiter cette expression c'est l'intervalle moins l'infini 0 moins l'infini 0 on va prendre pour x égale à A moins 4 pour x égale à moins 4 donc y égale à 8 donc le point d'abscisse moins 4,8 appartient à la demi-droite en question et bien évidemment il ne faut pas oublier le point de coordonnées 0,4 donc on a bien deux points on peut construire facilement notre demi-droite c'est l'intervalle moins l'infini 0 donc on a bien ces deux points il suffit maintenant de relier les deux points A et B A de coordonnées 0,4 et le point B de coordonnées moins 4,0 donc on peut tracer sans aucun doute notre demi-droite c'est la deuxième tranche de notre courbe il nous reste la troisième et la dernière tranche de notre courbe sur l'intervalle 2 plus l'infini comme vous le voyez ici de cette abscisse l'abscisse 2 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini donc on peut garder la même point ici de coordonnées on peut garder le même point C ici de coordonnées 2 moins 2 comme point aussi dans notre demi-droite qu'on va tracer à l'instant il nous reste uniquement de chercher un autre point D de coordonnées 4 pardon d'abscisse 4 et d'ordonnées bien évidemment 0 voyons le point D d'abscisse 4 bien évidemment on va utiliser l'expression de F c'est l'intervalle 2 plus l'infini ici pour X égale à 4 Y égale à 0 donc le dernier point en question est le point D de coordonnées 4,0 et comme ça on a maintenant pour tracer cette demi-droite on a le point C déjà tracé et on ajoute le point D de coordonnées 4,0 et ensuite on va relier ces deux points pour trouver la troisième et la dernière tranche de notre courbe C de F donc comme vous le voyez ici il s'agit bien d'une fonction affine par intervalle et on connaît d'une manière générale que la représentation graphique d'une fonction affine ici est une droite puisqu'il s'agit d'une fonction affine par intervalle donc il s'agit bien d'une tranche de droite ici c'est l'intervalle 0,2 donc il s'agit bien d'un segment de droite il s'agit bien ici d'une tranche de droite sur 2 plus l'infini donc on parle aussi de la demi-droite C D et il s'agit bien ici d'une tranche de droite c'est l'intervalle moins l'infini 0 ce qui correspond à cette demi-droite A B comme ça on parle de la courbe C de F comme réunion de la demi-droite A O union AC, le segment AC union la demi-droite C D et ça c'est notre représentation graphique de cette fonction affine par intervalle comme ça on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir merci